C'est le truc des bras. Vous ? Vous êtes l'homme du Quasitus ? Celui qui recherchait le voleur du joyau royal ? Allez-vous-en ! Éloignez-vous de moi ! D'accord, man. Oh, regardez ! Un chevalier étranger entre dans mon auberge. Ah, ben ça. C'est Ascan II qui serait content. Il aime tellement les étrangers. Je me demande même s'il aime pas mieux les étrangers que ses propres sujets. Oh non, pas encore ! Taisez-vous ! Je m'ennuie de l'époque où on se battait contre le monastère. Au moins, ça restait entre nous. Je pars en campagne, qui disait, Ascan II. Pour apprendre des autres cultures, qui disait. Bah quoi ? On est pas bien ici, que je lui réponds ? On n'est pas intelligents, nous ? Taisez-vous ! Eh, un laboratoire pour la science. Et un parc des braves pour les chevaliers. Bon, je trouve ça stylé. Oh, Ascan II ! Où es-tu ? T'es méchant. Assez, bande de buvards de comptoir d'auberge ! Personne n'insulte Tascan II ici. Un mot de plus et j'appelle la garde. Notre roi est un grand roi, alors que son père, Tascan I, était un tyran qui ne pensait qu'à son pouvoir. Vous devriez accueillir cet étranger avec les honneurs. Moi, je suis flatté qu'on choisisse ma ville et mon auberge. Approche, chevalier. Tu es ici chez toi. Il est gentil. Je suis Martel, l'aubergiste. Chevalier, accepte mes excuses pour cet accueil. Tascan II explore des terres inconnues et ses deux tourneaux en profitent pour le critiquer. Le roi a favorisé le développement de la science en faisant construire un astrolabe. Et il n'enrôle plus de chevalier par la force. La ville possède maintenant un parc des braves pour ceux qui souhaitent être sacrés chevaliers. Mais tout le monde a droit à son opinion. Bon, si tu veux manger et reprendre des forces, tu devras me donner des plastiques. Et pour te souhaiter la bienvenue, je t'offre la chambre gratuitement pour dormir et sauver ta partie. A l'étage, ma femme de chambre... Un grand chevalier doit bien se nourrir. Voici... Nice. Allez, gauche, regardez. Allez, go ! On continue, j'aime bien. Je... Oh... Bonsoir, chevalier. La... la chambre est prête. Pardonnez mon désarroi, vous... vous me rappelez mon époux disparu. Oh, mais ce n'est pas ce que vous croyez ! C'est que... vous allez comprendre. Un jour, le roi a ramené une superbe armure d'une de ses campagnes. On raconte qu'il l'aurait trouvée dans une cité perdue. Telle qu'elle est dans mon souvenir, l'armure vous irait comme un gant avec sa forme et ses couleurs. À son retour, Casque en deux l'a cachée dans la salle au trésor du Parc des Braves. Quand il a vu l'armure, mon époux s'est mis en rêve et il s'est inscrit au Parc des Braves. Il espérait en sortir avec l'armure. Je... je ne l'ai jamais revu. On dit qu'il a été dévoré par les trois têtes. Damn, bro ! La chambre est prête, chevalier. Bon bah je fais un tour au Parc des Braves quand même. Ça a l'air d'être the place to be. Ah non, l'objectif c'est le laboratoire quand même. On va aller au laboratoire d'abord parce que je sens peut-être qu'ils vont nous envoyer au Parc des Braves après. Donc dans le doute. Au pire j'irai après au Parc des Braves. C'est pas un souci. Genre le Parc des Braves c'est pas un truc... Locked je pense tu vois. De toute façon tu peux voyager dans le temps. Donc le pire OZF tu vois. On voyage dans le temps. Donc OZF-Ri. Allez go. Allez go. Tu vois quoi avec tes shurikens toi ? T'es mort. Nice. Vous allez que voulez. J'en atingir au activate ! Il y a deszza pas. On va les voir. Je peux ouvrir les portes ? C'était vrai. Alors allons-y. Oh le vieux ! C'est le vieux ! Il est revenu ! C'est le chevalier ami de Gogoud. Nous avons partagé une cellule ici. C'est un alchimiste remarquable. Ce fou de Rajot le garde près de lui. Il aimerait trop posséder ses connaissances. J'espère que Gogoud est en bonne santé. Manuel Curtil. C'est lui. Chevalier, vous êtes l'ami de Gogoud et donc mon ami. Je me nomme Caltran. J'ai développé une puissante magie de glace. Je voulais m'en servir contre Rajot qui maîtrise le feu, mais il s'en est emparé. Ma magie est sûrement encore ici. Si tu la trouves, garde-la. Je te l'offre. Bonne chance. Merci Manuel Curtil. Des bisous ! Putain mais le vœu est trop foulant là. C'est qui ? Un random. Désolé, grand Rajot. Je n'ai encore rien, mais je vous promets que... Mais... Mais vous me libérez ? Je... Oh merci, merci. Oh mais... Oh ! Vous êtes ce fameux chevalier ! Oh ! Le démon Rajot a envoûté votre ami Gogoud pour le faire parler. On a fait de même avec les autres alchimistes pour s'approprier leur savoir. C'est un fou ! C'est un taré ! Il est fou ! Je doute qu'il travaille réellement pour le roi. Mais qu'il est fou ! Au revoir chevalier et merci ! La sorcière noire ! Pas du tout ! Grand Rajot, j'ai trouvé et j'ai trou... Mais vous, vous n'êtes pas Rajot. Je suis libre. Ah mais vous, vous êtes ce fameux hype qui voyage ! J'étais présent lorsque Rajot a fait parler votre ami Gogoud. Il a l'air puissant, ce chevalier noir du futur. C'est intéressant, d'un point de vue scientifique, bien sûr. Vous me donnez envie de faire des recherches. Bon, merci de m'avoir libéré, chevalier. Ouais mais de rien ! C'est avec plaisir. Pas de rien. 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 Quoi, j'ai trouvé cette information en temps. Pas de rien. C'est parti. 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 Ok. C'est parti. 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 Il m'est parti. C'est 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 parti. 50 euros. C'est parti. 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 Le dernier. C'est parti. Oh non. C'est parti. Désolé. C'est parti. 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 C'est parti.